dans le monde de l'outdoor, du bushcraft, de la survie etc il y a pas mal de termes qui sont un petit peu utilisés mal à propos on voit par exemple des retex d'unboxing dans le retex étant une amélioration technique d'un produit on voit mal comment en le déballant on peut faire un retex et on a aussi l'EDC l'EDC c'est un gros truc qu'on voit partout mon EDC que je prends de temps en temps quand je pars non l'EDC ça veut dire everyday carry donc c'est ce qu'on emporte tous les jours donc c'est pas une fois de temps en temps aujourd'hui je vais prendre mon EDC que j'utilise jamais hein voilà bon ça rime à rien donc moi aujourd'hui je vais vous présenter mon EDC que j'ai quand je suis au Chili sur l'île de Navarino alors oui effectivement je vais me contredire c'est un EDC qui n'est pas le même que quand je suis en France par exemple ou que quand je suis en Alaska mais ce c'est donc des objets un groupe d'objets que j'ai tous les jours quand je suis dans ces endroits et c'est pas simplement je les emmène une fois de temps en temps c'est j'ai systématiquement tous ces objets avec moi je vais vous les présenter et ben j'ai ça c'est des branches et de la neige donc mon EDC et ben ça c'est pas dedans déjà parce que je la porte pas et puis parce que elle vient pas tout le temps avec moi je vous présente Renata allez passons pour de vrai aux choses que j'emporte et ben déjà je suis possesseur de lentilles de contact donc j'ai ça du produit à lentilles ou sérum physiologique ça dépend c'est pareil et un petit miroir ben oui pour enlever les crasses que j'ai dans les yeux c'est un peu plus facile qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai ça c'est un petit carré de tissu qui peut servir soit de mouchoir soit comme on veut en fait de plein plein de utilisations différentes qu'est ce que j'ai d'autre ben j'ai de la paracordes mais ça c'est hop systématiquement sur mes chaussures donc les rangers j'ai donc deux fois un mètre à 80 de paracordes j'ai pas besoin d'en emmener d'autres déjà parce que j'ai pas souvent besoin d'utiliser de la paracordes et puis que deux fois un mètre 80 ça me suffit largement alors qu'est ce que j'ai d'autre j'ai battu à son c'est simple il suffit je fouille dans mes poches j'ai ça hop je vous déballer donc ça c'est le filtre à eau sawyer je suis dans un endroit où il ya de l'eau partout il y en a même ici à côté mais il ya aussi beaucoup de castor je suis souvent parti pour la journée complète dans dans la verte dans le bush dans comme comme on l'appelle dans la forêt dans moi dans la jungle mais j'ai de l'eau partout mais il ya des castors partout donc quand je veux voir j'ai pas besoin d'amener une gourde j'ai la petite gourde de valeur le petit sachet de d'un demi-litre à l'intérieur de de mon enveloppe ça me suffit largement j'ai besoin de rien d'autre ensuite donc qu'est ce que j'ai d'autre dans l'autre poche puisque j'ai tout dans mes poches j'ai voir c'est vrai que j'ai des grandes poches j'ai un mini bic il m'accompagne partout ça suffit largement vu le temps que dure un mini bic ça va très bien on va faire un petit passage délicat qu'est ce que j'ai d'autre encore dans l'autre poche une lampe voilà donc là c'est une une bouchenelle pro 50 donc 50 lumens une pile triple a que j'utilise systématiquement avec des accus rechargeable ça c'est pareil si je pars pour plus d'une journée ou si je prévois de rentrer vraiment tard dans la nuit ça m'arrive aussi d'amener un accu supplémentaire mais généralement c'est juste ça et ça je m'en sers absolument tous les jours dans plein de conditions différentes bon quel quel est mon dernier objet parce que il y a quand même pas de décès qui se respecte sans ça c'est un couteau oui je sais le mien il est un petit peu gros il y en a qui vont dire mais ça reste un couteau de poche je les systématiquement avec moi il ya que quand je d'or que je l'ai pas ou alors évidemment quand je prends l'avion les aéroports ils n'aiment pas ça dans la poche mais je l'ai systématiquement avec moi et j'ai pas besoin de me demander si jamais je l'emporte si jamais je l'emporte pas puisque je l'ai tout le temps donc voilà tout ça ça compose mon edc quand je suis ici sur navarino donc au chili un peu perdu au bout du monde à ça ceux qui me suivent déjà savent où je suis donc le but d'un EDC c'est que vous l'ayez toujours avec vous et que vous vous sachiez obligatoirement déjà dans quelle poche il est si si oh ouais tiens où est ce que j'ai mis mon truc que j'ai normalement mais oh mais je l'ai oublié non ça c'est pas possible sur un EDC c'est pas possible d'oublier des trucs puisque vous les avez tout le temps allez on va faire un petit récapitulatif pour ceux qui auraient zappé des morceaux de la vidéo on a le mouchoir on a du produit à lentilles avec le miroir on a la drisse mais ça c'est sur les chaussures on a le filtre à eau sawyer on a un mini bic on a la petite lampe et on a le couteau voilà donc mon EDC c'est simplement ça et ça tient tout le temps dans mes poches alors bien sûr il y a des choses que j'aurais pu mettre en plus dans mon EDC ça c'est vraiment mon EDC minimaliste que j'ai absolument tout le temps et un EDC que vous n'avez pas systématiquement avec vous ça sert à rien puisque c'est pas un EDC j'aurais pu par exemple rajouter mon sac celui que j'ai là parce que je l'ai souvent mais je l'ai pas tout le temps j'aurais pu rajouter aussi mon gps parce que je l'ai souvent mais je l'ai pas tout le temps parce que systématiquement quand quasi systématiquement on va dire soit je m'en sers pour ouvrir des nouveaux chemins soit je m'en sers pour relever des points de castor et qu'ensuite je transmets aux autorités on va dire la version office national de la chasse et de la sauvage du chili le sag mais voilà je l'ai pas tout le temps donc c'est pour ça je ne voulais pas présenter aujourd'hui tout ce que je vous ai présenté c'est des choses des choses que j'ai systématiquement avec moi depuis le matin où je me lève où je m'habille jusqu'au soir où je me couche je ne les mange pas non plus sous la douche faut pas que déconner donc voilà du matos que vous avez déjà vu les tests sur ma chaîne du matos dont les tests vont venir à vous d'attendre un petit peu et puis voilà je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao